Au sommaire de cette édition, retour sur les festivités du 14 juillet 2023 dans la commune, entre patriotisme et feu d'artifice, la troisième jeunesse en a profité pour danser et célébrer à sa manière la fête nationale au Tevlav. Les lauréats des différents examens fêtés par la ville, l'accessibilité à l'eau pour les agriculteurs au cœur d'une réunion de travail cette semaine, focus sur un début de vacances réussi pour nos marmailles des avirons. Pour avoir référé aux avirons ce week-end, l'agenda complet présenté en fin de journal, quel temps ce samedi et dimanche pour le week-end, la météo complète en clôture d'édition. Cette année pour le 14 juillet, la pluie a compris à la municipalité des avirons de reporter l'ensemble de la programmation, décision prise après une réunion où il a été décidé de célébrer la fête nationale sur la commune des avirons, soit deux jours plus tard, le 16 juillet. Au Tevlav, ce 14 juillet plus vieux n'a pas néanmoins empêché le club des bons amis de mettre l'ambiance avec un déjeuner dansant Golden Club situé sur les hauteurs de la commune, la fête a ainsi battu son plein dans les rangs de la troisième jeunesse, et ce jusqu'en fin d'après-midi. Alors pour une première fois, un 14 juillet au Tevlav avec les seignants, et on s'est autorisé à convier un certain nombre de personnes de la mairie, dont monsieur le maire et son épouse bien entendu, et d'autres, mais monsieur le maire qui est aussi président d'honneur du club Les Amis, afin que tous ensemble on puisse profiter d'un moment de détente. On voit qu'il pleut à l'extérieur, mais à l'intérieur, la chaleur et l'amour sont présents, et donc pour une journée festive, un 14 juillet, jour de fête nationale au Tevlav. Mais il y a des grands sourires, des moments de bonheur intense, c'est ça d'être élu, c'est ça cette réussite ? Dans notre objectif justement par rapport aux personnes âgées, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus d'actions possibles, que ce soit au niveau du logement, au niveau de l'animation, de la culture, du sport. Le bien-être c'est quelque chose de très important, et c'est pour nous extrêmement important, et vous avez vu hier en conseil municipal, on a voté aussi le contrat local de santé, où il y a un volet important qui est rattaché à nos aînés. Deux jours plus tard, soit le dimanche 16 juillet, sous un soleil qui avait regagné ses droits dans le ciel avironné, l'ambiance était à l'hommage et au patriotisme, pour la traditionnelle cérémonie au monument aux morts, qui s'est déroulée à 10 heures, entre dépôt de gerbes de fleurs, cérémonie militaire publique, et discours du premier magistrat de la ville, la fête nationale était un moment fort pour toute une ville rassemblée, autour des valeurs d'égalité, de liberté et de fraternité. Et donc le 14 juillet, on a eu un très très mauvais temps, donc plusieurs municipalités de la Réunion ont été contraintes d'annuler, un, la manifestation du dépôt de gerbes, et aussi le fait d'artifice, donc nous aussi, on a pris cette initiative, mais on l'a reporté à aujourd'hui, c'est-à-dire le 16, il était important pour nous, d'une manière ou d'une autre, de marquer cet événement, il est hors de question qu'on passe cet événement-là, donc sans rien faire. Donc en le reportant aujourd'hui, donc on n'a pas beau temps, mais il ne pleut pas, les gens sont quand même venus, malgré le décalage, ils sont venus quand même en masse, assister à cet événement. Des festivités du 14 juillet, qui se sont prolongés en soirée, avec le temps tâton du feu d'artifice, qui était devant un millier de spectateurs, présents dans les tribunes du complexe sportif, à 19h, pour assister à 23 minutes, d'un spectacle pyrotechnique de grande qualité, et qui a été unanimement salué par le public. Les circonstances au niveau climatique, ont fait qu'on a dû décaler, heureusement à ce soir, mais on sait tous que c'est une date très attendue par le public, encore plus pour le public de la ville des Avirons, donc là oui, on a un spectacle de 23 minutes précisément, au rythme de chansons d'ici et d'ailleurs. Alors là, on est sur les derniers réglages, donc on contrôle au niveau positionnement, si tout est bien mis en sécurité. Donc là, principalement à 30 minutes du spectacle, c'est surtout la sécurité. Donc là, on va surveiller ensuite la mise en place du public, les blocages des accès, parce qu'il faut bloquer des accès pour que tout le monde soit en sécurité avant le tir, exactement. Le vent peut-être aussi ? A jauger selon le vent, mais ça s'est bien calmé, donc ça va. Et ça a duré très 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 longtemps, je croyais qu'il y allait à chaque fois qu'ils ne faisaient plus rien, ils se disaient, ah, mais t'es à tonne ! Mais t'es bien, t'es bien. Franchement, très bien le spectacle. Sabrina ? Oui, magnifique spectacle. D'habitude, on regarde de chez nous, mais là, on est venus sur les gradins et puis là, le temps était magnifique, donc t'es un beau spectacle. C'est bien amusé. Nicole ? T'es super, t'es bien, bien là, nous t'es machin, nous nous sommes là, nous l'admissons à 6 ans, puis nous restons dans le premier, wow, c'est bien. Bah, 14 juillet, nous l'avons là. Avec un bal populé, on a crasé ces gars ! T'es marre pas le bal populé pour nous danser, nous l'aurait crasé. La ville des avirons a aussi mis à l'honneur la semaine dernière, le jeudi 13 juillet dernier, ses lauréats et diplômés. La QV 2023 pour le baccalauréat, CAP, autre examen universitaire, a été accueillie dans la salle Georges Brassens pour une cérémonie solennelle. Le maire et son conseil municipal se sont ainsi associés aux réussites scolaires de ceux qui feront les avirons de demain. Donc c'est important que la ville marque le coup en récompensant tout ce travail et puis aussi, il y a aussi les parents qui sont derrière et qui s'investissent aussi pour la réussite de leurs enfants. Et vous le disiez, donc le diplôme c'est un gage de réussite, la commune vraiment s'associe pleinement avec sa politique éducative, mais faire comprendre aux jeunes que peut-être ceux qui ont eu juste le baccalauréat, il ne faut pas s'arrêter là ? Oui, bien sûr, le diplôme n'est pas une fin en soi et ça ouvre des portes, notamment au niveau du baccalauréat et certains diplômes qui permettent de faire des études supérieures ou d'aller en qualification et donc c'est très important déjà de l'avoir, ces diplômes. Et pour ceux qui sont vraiment au bout, je leur souhaite de trouver un emploi et de réussir leur vie professionnelle. Journée exceptionnelle pour élève exceptionnel. Ramina, en plus, tu as obtenu ton bac avec les félicitations du jury. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir ce bac en poche ? Je me sens soulagée parce que c'était quand même une grosse pression pendant deux ans surtout. Mais je suis vraiment contente d'avoir eu les félicitations parce que c'est ce que je pense. Je visais la mention très bien mais avoir les félicitations, c'est vraiment un truc en plus. Qu'est-ce que tu comptes faire après ? Après, je compte partir à Lille, à Villeneuve d'Asque pour faire une école d'ingénieur. J'intègre l'IMT Nord Europe et je vais faire le cycle préparatoire. L'appel à candidature pour Miss Aviron est toujours en cours. Vous souhaitez devenir la future Miss Aviron. Vous devez être âgé de 16 ans à 25 ans et être domicilé obligatoirement sur la commune pour faire acte de candidature et avoir plus de renseignements sur cet événementiel en partenariat avec le comité Miss Réunion. Vous devez prendre contact avec le service culturel des avirons au 0262 38 13 40. Une réunion de travail s'est tenue en mairie mardi entre la ville et les différents acteurs du secteur agricole et de l'eau à la réunion. À l'ordre du jour, le programme opérationnel départemental pour l'accès à l'eau dans les hauts. Après la phase de diagnostic, l'étude se poursuivra de façon concertée pour définir des solutions techniques et un programme de mise en œuvre. Il y a plus d'une cinquantaine d'agriculteurs qui sont en activité sur le territoire et il y a plus de 300 hectares que nous allons récupérer pour bénéficier de l'irrigation. Il faut savoir, cette eau, le projet a été modifié par rapport à l'initial. L'eau partira du bras de Sillaos. L'irrigation, l'eau sera refoulée en altitude par trois étages avec trois stations de pompage et la zone d'irrigation est étendue par non pas seulement la zone de Belcombe, mais il y aura Belcombe, Deux-Inval-Pati-Haute et aussi Lamor-Lapati-Bas. Le projet Prodeo, comme on l'appelle au département de la Réunion, est un projet qui a démarré en 2019 avec les communes sur cinq secteurs, dont la commune des Avirons, sur laquelle l'objectif est d'irriguer 300 hectares de terres agricoles. Cette étude a été composée de trois phases, une phase de diagnostic, une phase de recherche de scénario et une phase d'aujourd'hui qui termine cette étude de présentation du scénario retenu. On a travaillé depuis 2019 avec les instances, les partenaires, la commune, mais également la CIVIS pour essayer de trouver une solution qui puisse apporter de l'eau et aux agriculteurs, mais également renforcer l'alimentation en eau brute de la commune à des fins d'eau potable. Le travail des sources 2023 aux Avirons est désormais inscrit dans l'agenda de tous les passionnés de course et de travail. Les inscriptions sont toujours ouvertes avec un parcours exigeant au départ du complexe sportif des Avirons en passant notamment par le sentier des sources. La course est prévue de se dérouler le 24 septembre prochain sur 32 kilomètres. Le travail annonce d'ores et déjà un dénivelé de quelques 1500 mètres. Les vacances sont déjà bien commencées pour nos marmailles des Avirons. Les différents centres de loisirs délocalisés de la ville du 17 juillet au 3 août prochain permettent aux plus jeunes de vivre ensemble pour des moments ludiques, de partager des activités et autres sorties ainsi que de s'amuser de s'aérer d'esprit avant de replonger dans quelques semaines dans les cahiers et les devoirs. On a donc là aujourd'hui déjà une matinée inter-centre donc l'école du ruisseau le centre aéré du ruisseau et l'école maternelle du centre et à partir là après tous les jeudis on a des sorties organisées donc ça c'est sur tous les centres de la commune qui aura une sortie le jeudi après effectivement les sorties c'est selon le thème du centre aéré donc chacun a programmé ça avec son équipe puis hier ça y est ça dégage ils avaient besoin justement de retrouver les copains les copines retrouver cette convivialité surtout cette liberté d'expression qu'ils ont et qu'on peut aussi leur donner justement à travers les activités sportives manuelles culturelles artistiques est-ce que ça va aller vite ? Oui Vous passez des bonnes vacances ? Oui Et l'équipe les animatrices sont comment ? Gentilles Amusez-vous bien Merci Le centre de loisirs du Tevlave vient pour la première fois avec les primaires sur le nouveau plateau qui nous est offert donc un très beau plateau et qui accueille beaucoup de monde et franchement c'est un super projet qu'on a eu sur le Tevlave du coup Combien à peu près d'enfants au Tevlave actuellement ? Là on a une quarantaine d'enfants 44 14 maternelles et 30 primaires On reste toujours au Tevlave avec le 13 juillet dernier une balade dans charret de beuf qui était proposée aux habitants volontaires pour une petite promenade au cœur du village du Tevlave une activité gratuite qui a permis à tous les participants de replonger comme on dit d'un temps longtemps Pour rappel le service culturel des avirons a ainsi proposé aux jeunes publics avironnais en partenariat avec les autres villes de la Réunion le festival Il était une fois les vacances divers spectacles et activités programmées du 7 au 21 juillet qui ont fait le bonheur des plus petits et aussi des grands qui ont su garder leur âme d'enfants On a eu la possibilité d'aller au Tevlave avec Apoyo donc en délocalisation on est allé à la rencontre du public donc on a eu à peu près 120 spectateurs il y avait des gens du Tevlave des gens aussi de l'extérieur donc c'était super Nous avons aussi des spectacles en salle ce n'était pas totalement complet mais presque donc c'est un succès et puis là cette semaine on redémarre et aujourd'hui on a accueilli un spectacle qui s'appelle Scrooge Il n'est jamais trop tard qui vient de Suisse donc un très beau spectacle avec de la sensibilité de la belle musique et là on a accueilli justement les enfants des centres de loisirs donc les avironnés et je pense qu'ils sont sortis de ce spectacle ravi en tous les cas moi j'en sors émerveillée Mercredi une journée dédiée exclusivement au Marmaille au programme de la manifestation pour les enfants ça vaut en géant et autre activité de sculpture gonflable baby food géant et jeux en bois le tout implanté aux abords de la salle Georges Brassens Goffes, crêpes et glace vont aussi assurer la partie ravitaillement en cas de petite faim C'était important pour toi de venir en tant que parent pour en plus l'école est finie c'est les vacances et en profiter avec tes enfants Oui c'est super ils ont bien joué et je pense qu'on va continuer on va aller en bas au cerf-volant Comment tu vois ces vacances-là avec les cerfs-volants etc ? Là c'est très beau c'est coloré et ben voilà Ça te donne des idées pour le prochain conseil municipal des enfants ? Oui Ça donne beaucoup d'idées Quoi comme idée par exemple ? Ben par exemple de faire plus de journées comme ça pendant les vacances parce que il y a des enfants quand même qui sont mis chez eux etc du coup ce genre de projet-là Mercredi 19 juillet de 15h à 17h dans le cadre de l'exposition sur l'immigration des indos-musulmans à La Réunion où la Porte des Arabes et Karanes débarquait sur notre île en provenance du Gujarat a été ainsi mise à l'honneur avec notamment un atelier de calligraphie arabe et d'initiation de la langue Gujarati Aujourd'hui nous parlons un petit peu de la langue de la découverte de la langue Gujarati Pourquoi ? Parce que quand il dit Gujarati c'est la langue de la composante des Réunionnais qui vient du Gujarat donc comme nous l'appellent les bonnes arabes comme elle est là Donc animation vient d'un aspect de la culture et un des aspects les plus importants mais pas d'une culture c'est sa langue Donc nous on découvre un petit peu c'est quoi et comment il écrit comment il lit comment il parle le Gujarati Il nous a fait venir un monsieur en l'occurrence l'intervenant lui vient de la base de Madagascar lui c'est un Gujarati il lui appelle monsieur Goulamali Alors qu'il s'est annulé pour reprendre un petit peu la jeunesse c'était parler un petit peu de toutes les composantes des Réunionnais d'origine de différentes régions du monde On avait bonnes chinois en février au Malbar en avril et là nous parlent bonnes arabes donc bonnes karanes et bonnes indo-musulmans du Gujarati Donc samedi le 22 il va clôturer avec l'intervention de monsieur Daoudji que l'a écrit beaucoup sur le sujet l'un des livres l'écrit c'est les indo-musulmans de la Réunion donc samedi il nous aura une grande con littéraire et une conférence donc je donne les bienvenus tout le monde à 10h et puis il nous aura l'occasion aussi peut-être de dédicacer son ouvrage Demain samedi 22 juillet l'exposition consacrée à l'immigration des indo-musulmans sur nos côtes referme ses portes la porte des arabes karanes débarquée à la Réunion en provenant du Gujarati a été abordée de loin en large ce samedi 22 juillet de 10h à midi une conférence d'Amodé Ismaël d'Aoudji clôturera le quatrième volet de qui s'annouler nos origines comme à l'accoutumé nous vous invitons à vous rendre dans les allées du marché forain du centre-ville qui se déroule chaque samedi matin en matinée sur le parvis de l'Amérique centrale pour remplir votre panique harnie de fruits et légumes frais ou autres produits du terroir après cette dernière victoire en championnat de super de poule à domicile contre la JS Saint-Hannoise l'Olympique Club des Avirons se déplace ce dimanche 23 juillet 2023 à 15h30 en terre Saint-Andréanne du côté de Chamborne un bon résultat permettrait à l'Océan de remonter au classement et espérer retrouver l'état de forme du début de saison à la page météo le temps sera beau et ensoleillé ce samedi les nuages du matin laisseront rapidement la place au soleil le thermomètre affichera 24 degrés dimanche la température sera plus douce mais l'impression de beau temps du week-end persistera dans le ciel avironné merci de votre attention restez connectés sur toute l'actualité de la ville les avirons on continue à nous suivre sur les plateformes Youtube Facebook Soundcloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.merit-aviron.fr ville les avirons vers un territoire durable Sous-titrage Société Radio-Canada